bonjour à toi chers spectateurs drive my car de Ryusuke Hamaguchi pris du scénario donc du dernier festival de Cannes si vous suivez cette chaîne vous savez que je suis un très grand amateur du cinéma de Ryusuke Hamaguchi que je trouve c'est un metteur en scène japonais qui a un parti pris assez atypique qui a une manière de concevoir le cinéma que je trouve belle que je trouve extrêmement émouvante et le fait de le voir enfin récompensé au festival de Cannes après trois passages je dois avouer que ça m'a fait énormément plaisir et je me suis dit que du coup ce film là il aura une saveur toute particulière le résumé pour faire simple yusuke est un metteur en scène de théâtre qui semble vivre une vie heureuse avec sa femme auto mais un soir en rentrant du travail l'homme fait une découverte qui va changer à jamais son couple le fait de dire que drive my car est un bon film est un euphémisme je trouve que Ryusuke Hamaguchi a atteint un stade là où il touche la perfection où il la transcende et où il arrive du coup à faire en sorte que son long métrage sonne comme beaucoup de plus que simplement l'épopée d'un homme qui va devoir affronter les démons de son passé pour pouvoir avancer le scénario la mise en scène les interprétations tout est parfait ici dans drive my car je trouve que c'est un film magnifique extrêmement émouvant d'une sincérité à toute épreuve qui parvient à aborder des sentiments extrêmement profonds de manière extrêmement intime et avec une infinie justesse c'est un film qui est tout simplement beau qui se vit comme une grande épopée humaine parce que mine de rien le film fait tout de même trois heures mais ce serait vous mentir que de vous dire que on les sent passer ces trois heures parce qu'on ne les sent pas passer honnêtement j'avais un peu peur du format et dès les premières minutes j'ai senti qu'il y aurait quelque chose de très particulier dans ce film dès le moment où le générique comment c'est à dire après une demi heure de film après qu'on ait planté le décor j'ai su tout de suite qu'il y aurait quelque chose de particulier dans son métrage j'ai su tout de suite que j'allais me laisser embarquer dans une aventure qui n'aurait pas son pareil pour savoir non seulement traiter des personnages de manière correcte mais aussi particulièrement bien les mettre en relief par le biais de la mise en scène c'est un film magique devant lequel on se laisse totalement transporté devant lequel on se laisse totalement émouvoir c'est un magnifique moment de cinéma qui m'a totalement ému les grands drames romanesque que racontant avec une douceur mais également une justesse folle les affres de l'humain face à lui même donne souvent lieu à des moments de cinéma iconique des oeuvres assez démentiel et rares desquels on ne ressort pas simplement avec l'impression d'avoir vu un film un grand morceau de cinéma ryusuka maguchi atteint aujourd'hui le stade de génie le stade parfait où il réussit non seulement à mettre en scène l'émotion comme personne mais le fait au travers d'une oeuvre dantesque et intime au travers d'un moment de cinéma rare qui touche le spectateur qui l'émeut le brusque parfois le bouscule mais surtout lui parle avec une infinie tendresse et justesse d'esprit en termes d'écriture donc le film se base alors visiblement sur un court passage d'un bouquin écrit par haruki murakami et donc le scénario est écrit par takamaza oe ainsi que riusuke amaguchi donc c'est encore une fois bien de rappeler que le scénario a eu le prix du scénario du dernier festival de cannes parce que ça suffit simplement à comment dire ça subtilement à dire que c'est un grand scénario magnifiquement maîtrisé emmené dans des retranchements complexes parfois très dramatique voire tragique mais qui sait avec une sensibilité folle faire en sorte que tout sonne comme évident pour vous faire simple dès les premières minutes de l'écriture on sent que les deux scénaristes n'ont pas simplement envie de raconter l'histoire d'un personnage ils ont envie de raconter plus l'épopée d'un homme qui va rencontrer un autre personnage avec lequel il va vivre quelque chose de particulier raconter l'histoire d'un metteur en scène qui au travers de son art va être capable de questionner sa relation amoureuse avec sa femme va nous raconter l'histoire tout simplement d'un auteur mis face à la vacuité potentielle de son art lorsque l'on a perdu une motivation ou lorsque l'on a perdu le sens de celui ci c'est un scénario qui brasse beaucoup de choses mais chacune de ces choses est traitée avec une sensibilité et une générosité assez folle et c'est ça que je trouve génial c'est que le scénario ne cherche à aucun moment à éluder tout ce qui serait essentiel à la composition de son écriture et de son développement parce que dans ces trois heures d'écriture dans ces trois heures de composition de personnage dans ces trois heures de structure il y a tout ce qui fait les grandes épopées tragiques et humaines qui font les grands moments de cinéma parce que du coup il ne manque rien tout est parfaitement mis en place tout suit une logique imparable et c'est ça que je trouve génial c'est que je pense ce prix du scénario vient récompenser une des mesures finalement extrêmement logique une des mesures de composition de caractère de composition de thématiques de composition de narration de composition de tragédie c'est un film qui arrive à traiter la tragédie avec un point de vue humain extrêmement simple sans avoir besoin d'artifice tous les retournements qui sont amenés au fur et à mesure de l'écriture semble évident ils ne sont pas amenés comme nécessité pour faire en sorte que la narration suivant un cours particulier c'est là pour conduire les personnages vers des remises en question vers des possibilités vers des émotions et moi je trouve ça juste magnifique à regarder amaguchi et au et tire de ce recueil de murakami une essence dramatique et cinématographique qui touche profondément par son infinie passion pour ses personnages pour ces instances suspendues ou nous spectateurs de leurs émotions et de leurs relations nous sentons totalement touchés par ces héros simple mais juste jamais le dramatique ou le tragique ne prend la place d'une sensibilité de composition de la narration qui se doit avant tout de traduire des émotions profondes ancrées dans l'adn scénaristique de ces héros rares qui nous transpèsent par leur immense générosité et qui parviennent rapidement à nous impacter à nous marquer et surtout à nous toucher en termes de mise en scène ryusuke amaguchi est un metteur en scène que je trouve fascinant que je trouve émouvant que je trouve fantastique parce que dans son travail du cad tout est essentiel pour amener le spectateur à ressentir beaucoup de choses et si scènes 6 ou asako 1 et 2 étaient de beaux films drive my car est un film qui parvient à surplanter par de nombreux aspects ça la direction de la photographie d'une sobriété folle mais arrive à faire ressortir les émotions avec une sensibilité dingue le point de vue que amaguchi donne à cette ville à ce contexte à ce parcours tout ça c'est ce qui rend drive my car beau c'est ce qui fait que en tant que spectateur on ressent des émotions à fleur de peau et on se sent transporté dans un parcours qui nous émeut à chaque seconde c'est ça que je trouve assez génial c'est que je pourrais simplement vous raconter chaque minute des 30 premières minutes parce que elles sont tellement bien structurés qu'on les garde en mémoire et tout ce parcours que va vivre yusuke toute cette aventure qu'il va connaître tous ces retournements qui vont le bouleverser bah ça va nous bouleverser parce que amaguchi apporte cette sensibilité et cette justesse qui caractérise tant son cinéma qui font que en tant que spectateur on n'est pas simplement touché par ce qui se passe on est profondément ému et on s'attache à ses différents protagonistes et je dois vous avouer que c'est un voyage qui m'a particulièrement ému et que je pense je garderai longtemps en mémoire amaguchi n'avait pas besoin de grand chose pour sauter le stade de fantastique metteur en scène à génie de l'émotion mise en relief par sa caméra qui réussit ici tout du long d'un parcours cinématographique impeccable a résonné comme la meilleure mise en relief de la vie dans son plus simple appareil je suis ressorti complètement touché et soufflé par la sensibilité de son oeil de cinéaste et si son précédent métrage était une perle ce nouveau long métrage du cinéaste japonais est un bijou en or massif porté par une dimension dramatique et tragique folle et ambitieuse qui réussit à sonner non seulement comme la confirmation d'un auteur mais simplement le brio d'un génie en termes de casting celui ci est parfait je pourrais vous citer toko miura qui est juste fantastique dans le rôle de misaki donc la fameuse femme qui va conduire la voiture de yusuke je pourrais vous citer reika kirishima je pourrais vous citer yurim park dae yungjin sonya yuan satoko abe masaki okada perry daizen enfin tous les acteurs sont parfaits ici mais c'est ce qui démontre encore une fois la puissance et je pense là la justesse avec laquelle amaguchi capable de faire son cinéma c'est qu'il donne un matériel tellement évident pour les acteurs que sa direction n'en est que plus logique et que du coup leurs interprétations n'en sont que renforcées et ça se ressent notamment par l'interprétation principale du film que je trouve fantastique idetoshi nishijima est extraordinaire dans le rôle de yusuke l'acteur portant son personnage de bout en bout avec une sensibilité à fleur de peau qui donne à son héros une puissance dramatique qui ne fait que s'étoffer avec l'avancée du scénario au bout du compte drive my car est un film extraordinaire j'ai pas peur de le dire au final je pense que c'est un chef d'oeuvre un des grands moments de cinéma de l'année 2021 c'est un des plus beaux films que j'ai eu l'occasion de voir cette année c'est une oeuvre sensible émouvante sincère juste terriblement fine dans sa composition terriblement intense dans sa structure particulièrement bien joué je pense que drive my car de ryusuke amaguchi et l'oeuvre qui montre à quel point amaguchi est un immense metteur en scène et j'espère que ça va lui permettre d'avoir la reconnaissance qu'il a tant tant depuis scène 6 depuis asako 1 et 2 et j'espère que les gens vont voir ça donc foncez voir drive my car de ryusuke amaguchi c'est un immense morceau de cinéma et c'est magnifique à regarder et encore une fois n'ayez pas peur des trois heures parce qu'on se laisse totalement transporter par celle ci allez plus